... Bonjour à tous et bienvenue dans la Bobine du jour. Nous étions la semaine dernière en compagnie de Hervé Moinardot, coprésident de la Cinémathèque de Vendée, qui est venu avec une belle affiche de La fille perdue, un film de Jean Gourguet. Alors Hervé, nous avons parlé du film la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler du travail que vous avez fait, qui a permis aussi de découvrir ce film, c'est-à-dire un interview d'une des actrices de ce film. Oui, bonjour. Oui, on en parlait la semaine dernière. En septembre 2019, Patrice Gabelin et moi-même avons pu rencontrer Geneviève Kostovici, Gourguet, donc la fille de Jean Gourguet, qui interprète le rôle de la jeune fille dans le film La fille perdue. Voilà, qui joue le rôle de Zizi Sinclair. Voilà, Zizi Sinclair, c'était son nom d'actrice. Donc on a rencontré, d'ailleurs pour l'anecdote, on peut dire que son père avait choisi comme nom d'actrice le pseudo de Zizi Sinclair, parce qu'il voulait que ça reste un peu secret, que ce soit sa fille. Il ne voulait pas que ça se sache. Donc on a eu la chance de rencontrer Geneviève Kostovici, Gourguet, qui nous a accordé une très belle interview de deux heures de temps où elle nous a beaucoup parlé de son père et du film aussi. Donc elle nous a livré des anecdotes de tournage très intéressantes. Donc on peut en citer deux, trois. On parlait la semaine dernière des Moulins de la Guérinière. Et en fait, dans le film, elle est avec un âne. À l'époque, ça se faisait de ramener du Guémond de la plage. Et que dès qu'on disait action, en fait, l'âne ne bougeait pas. Elle ne voulait pas bouger, elle ne voulait surtout pas avancer. Donc voilà, ce sont des choses comme ça. J'ai aussi une autre petite anecdote, parce que j'ai eu Jean-Michel Gourguet, le fils du réalisateur au téléphone. D'accord, donc le frère de... Le frère de la petite Zizi. Alors lui, on le voit dans le film. On l'aperçoit dans le film. Il joue le rôle de la toute petite Guitou. Il l'avait déguisé avec des fausses couettes dans le film, parce qu'il est plus jeune. Et lui, son anecdote, c'est à l'époque, il devait avoir 4-5 ans. Et quand ils ont traversé le bois, il avait peur que la mère enloutisse la voiture d'un seul coup. Et alors, vous l'avez interviewé en 2019, c'est bien ça ? En 2019, oui. Mais le film date de 1953. Si mes souvenirs sont bons. Elle avait quel âge alors à l'époque ? Elle avait 12 ans à l'époque. Si je ne me trompe pas, 12 ans, oui. Et ça a été son dernier film. D'accord. Et d'ailleurs, Zizi Sinclair, à l'époque, il y a aussi René Clément, le réalisateur René Clément, qui a travaillé avec Jean Gourguet. René Clément, à l'époque, envisageait de faire son film Jeux Interdits. Et il voulait absolument que la petite Zizi Sinclair joue dans le film. Et Jean Gourguet a mis son veto. Et du coup, c'est l'actrice qu'on connaît qui a joué dedans. D'accord. Vous avez dit son dernier film, c'est-à-dire qu'elle a joué dans quelques autres films avant ? Oui, elle avait joué dans des films de son père avant. Il en a fait, je ne sais plus combien exactement, une petite dizaine. Donc, il faisait travailler la famille. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si on le voit sur l'affiche scénario J.M. Gourguet, parce qu'en fait, J comme Jean Gourguet, et M, c'est Michel Gourguet, c'est la femme de Jean Gourguet. D'accord. Et alors, cette interview, on peut le voir où ? Alors, l'interview, il est disponible, un extrait de l'interview est disponible, le film est disponible en DVD depuis janvier 2022, et édité chez Dorian Film. Et il y a un extrait d'un interview de 25 minutes à peu près sur le DVD en complément. Donc, on en profite aussi pour remercier Jean-Michel Gourguet et des héritiers Gourguets et Mme Farkas de Dorian Film pour avoir édité le DVD avec notre interview en bonus. Donc, très rapidement, cette interview a été faite par la Cinémathèque de Vendée ? Oui, entièrement par la Cinémathèque de Vendée, sur notre initiative. Donc, du coup, c'est cet extrait-là qu'on peut voir dans le DVD. Oui. Et la petite, du coup, qui est maintenant et âgée, est toujours en vie ou pas ? Non, malheureusement, elle est décédée quelques mois après l'interview. Je crois que c'est en mars ou en avril 2020. D'accord. Donc, on se dit qu'on a peut-être le dernier interview de cette jeune, enfin de cette dame. En tout cas, je vous remercie pour le travail de mémoire que vous avez fait, autant par rapport à l'histoire de cette dame, ainsi que sur Jean Gourguet, ce cinéaste. Je vous laisse découvrir un extrait de cette interview réalisée par la Cinémathèque de Vendée et Hervé Moinardot. Et quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle Bobine du jour. Sur Tateau, vous avez l'appelé monsieur ? Oui, je devais l'appeler monsieur, surtout pas papa. Bon, c'était le secret positionnel que j'étais la fille, mais on avait des rapports très, très professionnels. Moi, j'avais beaucoup de chance parce que la veille au soir, on répétait le rôle du lendemain parce qu'il n'était quand même pas question que la fille du vétéran de scène ne sache pas son rôle. Mon père a toujours aimé les mimosas, il a toujours trouvé joli. Le passage de gois, ça le faisait pas mal fantasmer. Ça le faisait pas mal fantasmer, il n'y avait pas le pont à l'époque. Alors je me souviens effectivement de certains endroits, notamment des fameux moulins, parce que dans le film, j'étais censée tirer une charrette qui était chargée des goémons. Il y avait l'exploitation des goémons et apparemment, les enfants ont amené ces petites charrettes tirées par un âne. Et j'ai eu beaucoup de soucis parce qu'à chaque fois qu'on dit, si l'on se tourne, et hop, je devais démarrer avec mon âne. Et mon âne, j'avais beau le tirer, l'âne qui voulait pas me reconnaître. Donc on a eu beaucoup de problèmes avec cette scène. C'est parfois idiot, mais il y a des scènes sur lesquelles on peut buter comme ça, pas mal. Et on ne voulait pas savoir le coca. J'ai le souvenir de la plage, alors surtout du mariage breton, puisqu'on a eu la chance de pouvoir faire sortir du musée les costumes bretons. Et donc ma mère de cinéma, Claudine Rupuy, et moi-même portons les costumes bretons de mariés du musée. Et ça, c'était quand même assez extraordinaire. On a reconstitué une noce bretonne qui passe devant le château, l'église. Et ça, je me souviens très, très bien. Oui, je me souviens très, très bien. Après, resitué, j'ai un petit peu de mal, parce que nous sommes retournées. Je suis toujours restée attachée quand même à la moitié, avec ma famille, de temps à autre. On a séjourné à la moitié. On y est vu plusieurs fois. J'ai toujours eu cette attachée. Sous-titrage Société Radio-Canada